Messieurs les Présidents, Messieurs les Grands Rabbins, Mesdames, Messieurs, Il y a presque jour pour jour, 149 ans, que votre communauté a inauguré sa première synagogue officielle. C'est en exécution d'un décret rendu par Napoléon Ier au camp impériale de Madrid, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Grand-Rabin de France, à la date du 11 décembre 1808 et à la suite d'un règlement délibéré à l'Assemblée Générale des Juifs, tenu à Paris le 10 décembre 1808, que cette inauguration a eu lieu. Le 10 règlement de l'Assemblée Générale des Juifs, tenu à Paris, ordonna que 13 synagogues puissent ouvertes dans l'Empire, qui comprenait alors, en dehors de la France proprement dite, ce qu'on appelle aujourd'hui le Palatina et la Rénanie. A chacune de ces synagogues, étaient attachées à un consistoire, et Strasbourg était du nombre. Aussi en février 1809, le maire de Strasbourg, qui s'appelait alors M. de Vannes de Guérosèque, convoqua à l'hôtel de ville les notables Juifs qui venaient de recevoir des noms et prénoms français pour leur faire connaître la volonté de l'Empereur. Et en mars 1809, la première synagogue fut établie rue des Fribourgeois, aujourd'hui rue des Francs-Bourgeois. Bientôt, elle s'avéra trop exigue pour contenir tous les adeptes du culte mosaïque, comme on disait alors. Aussi dès 1811, cette synagogue fut transférée rue des Drapiers. Mais les Juifs de Strasbourg, profitant du fait que cette deuxième synagogue fut encore trop petite, prirent l'habitude de se rassembler chez l'un ou l'autre de leurs co-religionnaires, en transformant son habitat en petite synagogue supplémentaire, bien que provisoire, ce qui était contraire à la loi. Aussi le préfet exigea, dit, d'empêcher les Juifs de se retrouver dans des maisons particulières pour faire leur prière, la synagogue seule étant destinée à ce défait. Et le préfet de rappeler qu'il existait entre les co-religionnaires israélites un ferment de désordre, excité par des esprits turbidants et fanatiques. Il faut croire qu'il y a eu effectivement des troubles, car j'ai lu de longs rapports du maire au préfet, et par complément, de minutieuses instructions du préfet au maire. Il faut aussi croire que le consistant de Strasbourg ne s'entendait pas trop bien avec le consistant central de Paris. En tout état de cause, le consistoire central rendit responsable des difficultés de l'heure un certain Jacob Abraham, qu'il traite d'esprit inquiet et turbulent. Quoique dans le choix, cela continua à remuer jusqu'à ce que le consistoire, agissant au nom de la communauté, acheta des immeubles rue Sainte-Hélène et rue Sainte-Barbe pour y installer la synagogue consisteriale. Cette acquisition coûta 50 000 francs, 50 000 francs d'or, évidemment. Le jour de l'inauguration, en 1932, le maire de Strasbourg, Frédéric de Turquenne, demanda au gouvernement militaire de la ville un détachement de 40 soldats sous les ordres d'un officier afin de maintenir l'ordre en dehors du temple lors de la cérémonie inaugurale à la date du 25 septembre 1834. Cette synagogue, construite par les soins et auprès du consistoire, fut agrandie en 1862. Strasbourg étant devenue quelques années plus tard capitale du Reichsland, le consistoire estimait devoir disposer d'une synagogue plus représentative que celle de la rue Saint-Hélène. Dans ce but, il demanda à la ville, en 1877, de lui céder le terrain du Altes Kauthaus entre l'île et la Kauthausstrasse pour y édifier un temple digne de la ville. Mais le comté municipal n'accédait pas à cette requête. En 1889, le consistoire saisit la ville d'une demande pour la rue de la Ponderie, une demande qui ne fut encore plus acceptée. Enfin, en 1891, le consistoire demanda le terrain de l'ancienne ralle des douanes au Quai-Clébert. En raison des difficultés de tout ordre, l'affaire fut longuement controversée. J'ai attentivement lu les délibérations du Conseil municipal, notamment celle du 17 octobre 1894. Il ressort de ce compte-rendu que l'on avait d'abord envisagé l'agrandissement du temple de rue Saint-Hélène. Mais la place pour cet agrandissement faisant défaut, le Conseil accepta finalement de céder au consistoire la place de l'ancienne douanie. Afin de pouvoir exécuter le plan conçu par le professeur Louis Lévis de Calfour, il a fallu d'abord élargir le Quai-Clébert par la construction d'un mur de soutènement le long du canal des Forampas, ce qui occasionna évidemment pas mal de frais. Finalement, il délifiait le temple que nous avons connu, fièrement dressé au bord de l'eau. Il comptait 723 places pour hommes, 630 pour femmes et 200 pour enfants. En date du 19 février 1895, le ministère d'Alsace-Lorraine a approuvé la décision du consistoire et le 8 septembre 1898, la synagogue du Quai-Clébert fut inaugurée en présence du Stathaltre du secrétaire d'État et de la municipalité. Elle a servi jusqu'en août 1889, le 1939. Feu après l'installation du nouveau grand rabbin René Hirschwer, la ville fut montée de sa population, il faut une idée de sa population. Mon ami le grand rabbin Hirschwer n'a plus revu son temple et qui d'ailleurs déjà en 1940 fut détruit par les Allemands. Cependant que M. Hirschwer attendait dans un camp de concentration le moment de rejoindre... le moment de rejoindre son épouse, assassinée par les nazis depuis plusieurs hommes. C'est ainsi que l'œuvre de paix fut détruite par la guerre. Le fier temple avec son homme et sa verrière n'est plus. Mais la ville a tenu sa parole. L'emplacement où il s'était dressé vers le ciel est resté sans nouvelle construction. Là où pointe la coupole de jeunes arbres montent vers le ciel et sur les bancs qui garnitent la place, se reposent des moments au pied desquels jouent des enfants qui n'ont pas connu le sanctuaire disparu ni la guerre qui a rendu tellement malheureux juifs et chrétiens. Et maintenant, la paix est en revenu et paraissant garantie pour longtemps, sinon pour toujours, vous avez construit le nouveau temple que nous inaugurerons aujourd'hui. Il est un style nouveau et ne ressemble en rien à l'ancien. Rien de ce que la science moderne a découvert ou inventé, ni fait défaut. Mais il reste, malgré cela, le lieu saint d'une religion vieillie, vieillie comme le monde. Il reste au centre la grande figure de Moïse qui a donné à l'humanité la base de toute morale. Le dit commandement, ce Moïse qui a conduit son peuple à travers mer et désert vers cette petite terre où Israël donne aujourd'hui en son nom au monde entier une leçon de courage et de travail. C'est la grande figure de Moïse que je voudrais invoquer en terminant. Je vous rappelle une histoire que vous connaissez tous. Moïse, c'est un grand fille d'Égypte et gardant des moutons près du mont Horeb, vit tout à fait devant lui un buisson ardent qui, malgré le feu, ne se consumait pas. Et il entendit une voix qui lui disait « Le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. » Il ne me reste qu'à souhaiter que tous ceux qui viennent dans ce temple se rendent compte qu'ils sont arrêtés sur une terre sainte, que dans cette terre sainte clonchent les racines de leur être pour leur donner courage, espérance et surtout la volonté de servir dans la paix l'un, l'autre, de servir ensemble la ville qui est votre abri et le pays qui est votre patrie. « Le lieu où tu es arrêté, c'est la terre, d'être un peu qui est sauf que des rônes et les rônes de la terre sainte. » Merci.